Le soleil tape fort désormais. La piste a totalement séché. 16h. L'élite se prépare pour la deuxième manche et le public s'attend à une nouvelle partie à 4 entre Kawasaki. En MX2, le KTM Nicolas Aubin est déjà au pied du mur. Il doit absolument marquer de gros points pour effacer son zéro pointé de la première manche. Le départ est donné. Et à nouveau, les deux premiers virages créent des difficultés à l'arrière. Et à nouveau, Max Anstie est piégé. Il repart cette fois 34e. Le week-end tourne au cauchemar pour le jeune anglais. Le meilleur départ est pour Florent Richier qui signe le hole shot. Sébastien Pourcel est lui aussi très bien parti. Deuxième, talonné par Cyril Coulon et Tommy Searle. Le vainqueur de la première manche est lui un peu plus loin. Jonathan Barragan n'est que neuvième. Un tour suffit à Sébastien Pourcel pour prendre la tête de la meute. Mais ses adversaires se rapprochent. Grégory Aranda est quatrième, son coéquipier Xavier Bogue. Cinquième, Jonathan Barragan se bat lui avec Tommy Searle pour le gain de la sixième place. Mais sur une piste très dénivelée, la 250 ne fait pas le poids et l'anglais finit par céder. Cyril Coulon est toujours aux avant-postes. Seul pilote non Kawasaki dans les six premiers du classement. Alors que Florent Richier, lui, rétrograde au fur et à mesure des tours, animateur du début de course, il se fait dépasser par la troupe des Kawasaki puis par Cyril Coulon. Il se stabilise finalement en septième position juste derrière Tommy Searle. Au huitième tour, le Quatuor est reformé en tête. Sébastien Pourcel devant Grégory Aranda. Un temps inquiété par l'état de son moteur, Jonathan Barragan a lui repris confiance et grappille place après place. Partie neuvième, le voici troisième et il est à nouveau l'homme le plus rapide en piste. En manque peut-être de préparation, Xavier Bogue fait lui quelques erreurs. Il est quatrième mais trop loin pour jouer la gare. Deux tours durant les positions se stabilisent avant l'erreur de Sébastien Pourcel. Le pilote caire ses chutes. Le temps de redémarrer, de se remettre dans la course, il est troisième. Grégory Aranda n'en demandait pas tant, le voici enfin en tête devant son pub. Jonathan Barragan, lui aussi, en a profité. Il est deuxième et il reste sept tours à boucler. Un contre-la-montre s'engage pour l'Espagne. Deux tours plus tard, Cyril Coulon est victime d'une violente chute dans la ligne droite. Le pilote perd connaissance quelques instants avant d'être évacué. Plus de peur que de mal, il ne souffre que d'un léger traumatisme crânien et cervical. Il est actuellement au repos. Dans la catégorie MX2, elle est toujours menée par un impressionnant Tommy Searle capable de rivaliser avec les meilleurs MX1. Nicolas Aubin est lui plus en retrait, huitième en open, mais deuxième de sa catégorie. La fin de la course approche, mais le suspense va durer jusqu'au bout. Jonathan Barragan aligne les meilleurs tours en course et se rapproche tour après tour de Grégory Aranda. Le gardois a en fait un problème de roue arrière proche de l'abandon. Il résiste tant qu'il peut au retour de l'Espagnol. Et à quelques mètres près, il s'impose son cinquième succès en terre garoise. Peut-être le plus dur, avec une roue arrière quasi détruite. J'ai tout donné, je ne pars pas trop bien encore. Je reviens derrière Seb, il avait vraiment un bon rythme. Je remontais un tout petit peu à des endroits, il me remettait à d'autres endroits. Et il a fait une erreur, il est tombé, du coup je me suis retrouvé devant. Puis ce coup-ci, j'ai été poursuivi par Barragan et je n'ai rien lâché jusqu'au bout. J'entendais ma roue faire gling-gling, j'ai cassé tous les rayons. Mais j'ai tenu jusqu'au bout et je suis content. Là, c'est un rythme de course. Ce n'est pas pareil, à l'entraînement, on a moins de pression. Et là, il y a vraiment pas mal de trous. Donc voilà, je pense que c'est un peu un ensemble de choses qui font que j'ai mal au bras. C'est pour ça qu'il faut que je fasse pas mal de courses avant le début du championnat du monde. J'ai pas vraiment pris un bon départ, je n'avais pas vraiment confiance parce que j'entendais un bruit bizarre dans mon moteur. Donc je n'arrivais pas à me concentrer sur ma course. Mais dès que j'ai vu que tout allait bien, j'ai tout donné pour attraper et dépasser Aranda. Je suis revenu au contact, mais sans réussir à passer. Je termine deuxième, bon c'est bien et c'est un bon entraînement avec le GP de Bulgarie le mois prochain. La fin de journée se profile avec les podiums au cumul des deux manches. Cette année, une catégorie scratch est instaurée, récompensant le plus rapide des pilotes, toutes catégories confondues. Et sans surprise, ce classement est un copier-coller du classement MX1. Le week-end est remporté par Grégory Aranda devant Jonathan Barragan et Sébastien Pourcel. Le local se voit donc remettre une plaque rouge, récompensant le leader du classement scratch. Au classement MX1, Barragan disparaît du classement, ouvert seulement aux pilotes français. Florent Richier, quatrième, le premier non-Kawa et Loïc Larieux sur KTM. En MX2, victoire de Tommy Searle devant le jeune belge Julien Lieber qui dispute lui sa toute première saison en élite sur KTM. Nicolas Aubin est troisième, Searle et Lieber qui disparaissent toutefois du classement général MX2 limité aux pilotes français et dominé par les KTM et Robin Capelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !